Musique Là où dans légère baisse et du vent offshore qui se renforce en cette fin de matinée sur la caméra au bonjour à toutes et à tous, on a un temps qui est dégagé à variable, les températures extérieures montent 27-28 degrés dans l'air, dans l'eau ça revient donc du 20-21 degrés, voire un bon petit 21 degrés, cet après-midi un temps variable, une température à 32 degrés, attention aux averses orageuses en fin de soirée, la marée elle est actuellement en train de descendre, le plan bas est à 14h55 avec des cotisations de 86, sur cette marée qui descend le vent se renforce offshore est-sud-est, il est modéré, deux beaux forêts tabides à rafale à 3, le plan d'eau devient ridé, alors là toutes les vagues, toutes les images que vous allez voir en début de la vidéo, j'ai filmé ça de 9h du matin jusqu'à 10h, et après en toute fin de vidéo j'y suis retourné pour faire un petit panneau ramique sur les coups de juste avant 11h, et donc le vent au short, le plan d'eau est ridé, les traces de vagues sont lisses, là où il est propre, il est moyenne de 10 secondes de période, orienté ouest, nord-ouest, à nord-ouest, relevé sur la boue, arcachon de Gaspogne, à la baisse à 70 cm et 6 secondes, et là pendant toute la matinée on voyait que ça s'amortissait petit à petit, il y a encore 50 cm en déferlement régulier, 70 cm sur la majorité des séries, et il traîne encore 80 cm sur les grossettes, mais qui se font en rare au fur et à mesure que la matinée avance. Avec la marée qui descend, les spots de marée haute qui délivraient des vagues un petit peu creuses au bord, donc un peu féchues, qui étaient assez intéressantes, elles deviennent molles, donc là il y a des vagues qui s'activent à peu près sur tous les bancs de sable, mais c'est des petites vagues propres et molles, donc il y a du monde à l'eau, ça se surfe, tout le monde passe la barre, quel que soit son niveau, et des vagues qui sont à la hauteur de la taille, il y a quand même une quarantaine, une cinquantaine de personnes à l'eau sur tous les spots, avec pas mal de débutants, pas mal d'écoles qui ont passé la barre. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de rouler qui va continuer de s'amortir, la boue, arcachon de Gaspogne, continue de baisser à 70 cm et 5 secondes, toujours une incertitude sur le vent entre midi et 2, c'est un train de voir ce qu'il va faire, est-ce qu'entre midi et 2, il va tenir offshore ou il va commencer déjà à tourner un peu nord, et se renforcer cet après-midi, c'est à voir. Là pour le moment, le vent se renforce offshore, il ne donne pas de signe d'hésitation. Les prévisions à 13h, c'est légère baisse 50-70 cm, encore un petit 80 qui devrait freiner sur des séries rares, ou le ouest, nord-ouest, à nord-ouest, 8 secondes de période, bon, et sud-est, 2-3, et à 17h, ça baisse à 50-70 cm maximum, ou l'ouest, nord-ouest, à nord-ouest, 8 secondes de période, vent prévu, nord-nord-ouest, 2-3 Beaufort, le meilleur créneau, c'est quand même ce matin, et puis à surveiller l'évolution entre midi et 2, si le vent tient, avec la marée basse et pas mal de coiffes, il peut peut-être y avoir quelques vagues assez jolies sur le large, sur les grossettes, et cet après-midi, ça devrait se dégrader, mais le vent, il va hésiter aussi cet après-midi, donc c'est à surveiller, le prochain point, c'est à 13h. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.